Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais vous parler de qualité suisse. Pour vous dire qu'en tant qu'élu au Parlement fédéral, je suis persuadé que la marque de la qualité suisse doit s'appliquer aussi aux clouds et aux open clouds. Pour notre pays, c'est une chance. C'est une chance pour notre pays, mais c'est une chance pour la branche, pour votre branche. Mais qu'est-ce que c'est que la qualité suisse ? La qualité suisse, c'est notamment... Alors, je ne vais pas vous faire un portrait complet de la qualité suisse parce que le temps m'est compté. Mais je pense que dans les éléments de la qualité suisse, il y a tout d'abord la notion de sécurité. Il y a la notion de fiabilité. Il y a la notion de protection des données et de la sphère privée. Et je suis persuadé, en tout cas, c'est mon avis pour un béossien qui n'est pas de votre branche, je pense que l'on retrouve toutes ces qualités dans les open clouds. Et du point de vue de la politique, il est donc légitime de développer votre branche parce qu'elle est en parfaite adéquation avec la marque de qualité suisse et avec l'idée que les gens se font et doivent se faire de la qualité suisse. Tout d'abord, la qualité de la protection des données est à mon avis un atout majeur pour notre pays. Nous avons de bons principes en matière de protection des données, même s'ils méritent d'être adaptés aux évolutions récentes. Et là, je dois dire que nous devons faire attention. Alors, c'est plutôt aux élus que s'adresse ce commentaire. L'Union européenne est en train de renforcer de manière assez massive ces règles de protection des données. Moi, je pense en matière d'information aux détenteurs des données en cas de faille de sécurité ou en matière de droits pour les utilisateurs en cas de transfert de leurs données. À la fin de cet été, il devrait y avoir une version finale d'un nouveau règlement général de l'Union européenne sur la protection des données. Et je pense que la Suisse devra s'adapter à cette nouvelle donne si nous ne voulons pas, de pionniers de la protection des données, nous retrouver dernier wagon à devoir courir après la politique de l'Union européenne. Dans notre pays, à l'heure actuelle, la protection des données est bonne. L'idée que les autorités se font de la protection des données est bonne également. Alors, il est vrai qu'elle mérite d'être améliorée. Et je crois qu'au Parlement fédéral, nous ne sommes pour l'instant qu'au balbutiement de la prise de conscience de l'importance de la protection de la fiabilité des données. Mais je vais vous donner un exemple actuel d'un projet de loi qui, je pense, va concerner votre branche et qui est en discussion à l'heure actuelle au Parlement fédéral. C'est la loi sur la surveillance des télécommunications. Les spécialistes disent L-S-C-P-T, mais on parle plutôt de BUPF. Je crois que c'est Bundesgesetz über Wachung der Telecommunication. Je ne suis pas sûr de l'acronyme. Mais même les francophones, plutôt que de dire L-S-C-P-T, ce qui est impossible à prononcer, on a plutôt tendance à parler de BUPF. Ça sonne mieux. Et comme ça, au moins, les romans et les alémaniques se comprennent du premier coup. Donc c'est une loi qui doit permettre, en tout cas c'est son objectif, d'adapter les méthodes de surveillance en matière de procédure pénale à l'évolution des nouvelles technologies. C'est une loi qui est très controversée. Je crois que nous le savons toutes et tous. Et peut-être pour donner mon avis d'entrée de jeu, même si je suis très attentif aux questions de protection des données, même si je suis très sceptique face aux velléités de l'État de surveiller les citoyens, je pense que c'est une loi qui mérite d'être soutenue. Je ne suis heureusement pas seul de cet avis. Le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence est également du même avis. Alors, je ne soutiens pas cette loi parce que je suis tout d'un coup devenu favorable à la surveillance généralisée des citoyens par un État fouineur et inquisiteur. Non, certainement pas. Alors, je la soutiens d'une part parce qu'elle maintient à un très haut niveau les garanties de procédure, et notamment le fait, la garantie que l'État n'ira pas fouiner dans nos données ou qu'elle se trouve qu'il n'y ira pas n'importe quand, qu'il ne fouinera pas n'importe comment et à n'importe quelle condition. Contrairement à ce que certains prétendent, cette loi ne permet pas une surveillance généralisée. Au contraire, elle pose des conditions très strictes à la surveillance de nos données. D'ailleurs, c'est de nouveau une marque de la qualité suisse. Contrairement à ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis, où les détenteurs de données peuvent être forcés de livrer leurs données aux autorités, en particulier aux services secrets comme l'ANSA, ou alors ils sont franchement incités à livrer de manière secrète les données de leurs utilisateurs parce qu'on leur promet l'immunité s'ils livrent leurs données. En outre, c'est une coopération aux États-Unis qui se fait dans le secret le plus absolu, qui se fait souvent sans passer devant un juge, ou alors, si on passe devant un juge, ça se passe devant un tribunal secret où personne ne défend les intérêts des utilisateurs. Avec le projet de loi tel qu'il est soumis actuellement aux Chambres fédérales, rien de tout cela. La surveillance doit être un moyen de dernier recours. Lorsque l'on souhaite surveiller les données de quelqu'un, c'est parce que les autres méthodes de surveillance ont échoué. Ensuite, cela n'est possible que pour un catalogue de délits bien précis, il n'est pas possible, par exemple, pour un délit d'opinion, qui par bonheur ne sont pas des délits, d'aller surveiller ce qu'il se passe dans les données des utilisateurs. Et c'est toujours une surveillance qui se fait sous un strict contrôle judiciaire, ce qui est extrêmement important. Cela veut dire qu'on ne va pas avoir une autorité qui se comporterait comme des barbouzes. Je ne sais pas comment on traduit ce terme en allemand, mais par barbouze, il faut s'imaginer vraiment un espion, mais non seulement un espion qui se livre à toutes sortes d'activités d'espionnage, mais en plus qui se livre à des activités qui sont vraiment peu recommandables, en dehors du cadre légal, sans aucun contrôle démocratique. Avec le BUPF, il n'est pas question d'avoir une surveillance généralisée qui pourra être menée par n'importe qui, à n'importe quelles conditions. Alors, bien avant que l'on parle de surveillance par la NSA, je m'étais intéressé à la législation FISA aux États-Unis, qui justement permet de contrôler n'importe quel type de données. Et depuis que je m'y suis intéressé, je ne laisse plus aucune de mes données dans un cloud qui ne serait pas soumis à un droit soit européen, soit suisse. En tout cas, j'essaye de le faire. Je crois qu'il est parfois difficile de savoir où nos données sont stockées. Mais en tout cas, c'est une discipline personnelle à laquelle je m'astreins et à laquelle s'astreignent de plus en plus de personnes de mon entourage. Et c'est ce qui me fait dire qu'au fond, l'industrie suisse du cloud a un énorme potentiel, parce que si nous pouvons mettre en avant la qualité, la fiabilité, la protection des données, nous attirerons des clients et ce sera un véritable avantage concurrentiel pour votre branche, mais aussi pour notre pays. Malheureusement, cette branche, elle est peu connue. Elle est trop balbutiante. Et je dois dire que j'ai été un petit peu choqué récemment d'apprendre que Swiss Topo, donc un office fédéral bien sous tout rapport au demeurant, n'ait pas trouvé de partenaire en Suisse et doit faire appel à Amazon. Alors, je ne vais pas ouvrir un chapitre sur la critique de certaines des méthodes d'Amazon. Moi, ce qui me dérange dans cette situation, indépendamment de la firme en question, c'est qu'au fond, un office fédéral en Suisse ne trouve pas de solution en Suisse pour héberger ces données. Alors, peut-être que je me trompe, vous connaissez certainement la branche beaucoup mieux que moi, mais cette réaction d'un élu doit vous interpeller, au fond, vous dire, si un office fédéral doit externaliser l'hébergement de ces données, ne trouve pas de solution adéquate en Suisse, c'est que la branche a un problème pour se faire connaître. La branche n'a pas qu'un problème pour se faire connaître. Il faut dire que la politique, hélas, je bats la culpe des élus, ne s'intéresse pas encore beaucoup au cloud et encore moins aux open clouds. Je dois dire que souvent, elle ne sait même pas ce qu'open veut dire. Je me suis récemment avec trois collègues avec Balthazar Glettli, Lucas Reimann et Isabelle Chevalet, nous nous sommes intéressés au e-voting et notamment à la possibilité d'avoir des systèmes qui soient ouverts. Je me suis adressé à la chancellerie Genvoise en leur demandant si leur système était ouvert et si les citoyens pouvaient aller vérifier ce qui s'y passe. Leur réponse, bien sûr qu'il est ouvert, vous pouvez venir le vérifier chez nous. Moi, j'aimerais faire en sorte que chaque citoyen puisse le vérifier chez lui, qu'on soit face à un système qui est vraiment ouvert et qui n'est pas ouvert aux conditions que l'État a fixé, aux conditions que l'entreprise qui a créé le système a fixé, mais aux conditions que la branche fixe et qu'au fond, chacun puisse vérifier la fiabilité du système. Et là, on voit que les élus n'ont pas la bonne compréhension des systèmes informatiques. Et c'est pour ça que votre industrie doit s'intéresser à la politique, doit se faire connaître. Alors, il faut se faire connaître des décideurs. Heureusement, au Parlement fédéral, nous avons un groupe parlementaire qui s'appelle Digital Narrative pour une informatique durable et qui est déjà un très bon moyen d'amener les sujets de l'informatique et notamment de l'informatique ouverte aux décideurs. Mais ça ne suffit pas. Je pense que les décideurs, il faut leur montrer le potentiel économique de la branche. Quand j'ai une session et que l'horlogerie ou la place financière vient nous parler du potentiel économique de la branche, ils n'ont pas besoin de l'expliquer très longtemps. La plupart des élus sont au fait de l'importance de l'horlogerie et de la place financière. En revanche, d'autres branches comme la vôtre, déjà, ils ne savent pas que ça existe, ils ne savent pas que la Suisse a du potentiel, ils ne savent pas que la Suisse est active et quand on en parle du potentiel économique, il y a un gros point d'interrogation. Donc, je pense que votre devoir en tant que branche est de vous faire connaître et surtout de vous faire connaître au niveau des conditions-cadres dont vous avez besoin. Il nous faut des informations précises. Est-ce qu'il y a des lois à modifier pour que votre branche fonctionne mieux ? Si c'est oui, dites-le nous. Est-ce qu'il y a des lois qu'il ne faut surtout pas modifier parce que tout fonctionne parfaitement maintenant ? Dites-le nous aussi. Les politiciens comme moi, on n'a qu'un rêve, c'est d'avoir une loi qui porte notre nom. On connaît l'Alex Colleur, on connaît l'Alex Friedrich, le rêve d'un parlementaire, c'est d'avoir une loi qui porte son nom. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour ça ? On va demander de changer la loi. Or, il y a des lois qu'il faut surtout ne pas changer parce que tout fonctionne. Donc, si vous avez des conditions-cadres au niveau légal qui vous conviennent et qui vous permettent de vous développer, dites-le nous aussi pour pas qu'un parlementaire comme moi ou comme un autre ait tout d'un coup l'idée de changer une loi qui fonctionne. Est-ce que dans les projets de loi actuels, j'ai parlé du BUPF, mais il y en a d'autres, est-ce que si là aussi vous voyez des choses qu'il faudrait modifier parce que c'est dans l'intérêt de votre branche, dites-le nous aussi. Nous sommes des généralistes, nous n'avons que peu de connaissances particulières de certaines branches et au fond, sans l'apport de la branche, nous ne savons pas parfois quels détails doivent être modifiés. La Suisse est un pays libéral, il est donc parfois mal vu de parler de politique industrielle. Mais nous n'en avons pas moins de nombreuses politiques industrielles en faveur de certains secteurs. J'ai parlé de l'horlogerie, j'ai parlé des banques. Je crois qu'il y a des secteurs, lorsqu'ils s'adressent aux élus, les élus n'hésitent pas à remplir tous leurs désidératas, à leur donner tout ce qu'ils souhaitent et à mener de véritables politiques industrielles en leur faveur. Quand on parle des banques, c'est justifié, c'est une branche extrêmement importante. Et moi, je suis persuadé que d'autres secteurs ont besoin de politiques industrielles, notamment un secteur comme le vôtre qui est porteur d'autant de potentiels et d'autant d'emplois. Maintenant, une politique industrielle, encore une fois, ce n'est pas forcément une politique active. Une politique industrielle, ça peut être aussi de ne pas changer ce qui fonctionne. Si vous avez en Suisse une législation qui vous permet d'être concurrentiel, qui vous permet de vous développer, la politique industrielle, ça peut être aussi de maintenir ce qui fonctionne et de ne pas introduire du changement pour le simple plaisir de changer. Et comme je vous l'ai dit, les élus adorent faire des changements législatifs et si on ne leur explique pas régulièrement que certaines lois fonctionnent très bien, ils pourraient avoir l'idée de la modifier, ce qui ne serait pas forcément dans l'intérêt de la branche. Pour conclure, j'aimerais vous remercier de l'invitation. Je ne pourrais malheureusement pas assister à vos discussions, même si selon le programme, il y a certaines choses qui m'intéresseraient énormément étant donné que la session recommence à 11h et comme toujours, avant les séances, on a tout de suite, on a toujours énormément de choses à préparer, ce qui ferait que je devrais malheureusement vous quitter assez vite. Mais encore une fois, ma présence ici, c'est une demande à votre rencontre. Dites-nous s'il y a des choses à améliorer pour votre industrie. Dites-nous s'il y a des choses à modifier. Dites-nous s'il y a des choses à ne pas modifier. Moi, je suis volontiers à disposition. Il y a d'autres parlementaires qui s'intéressent au domaine informatique et notamment au domaine de l'informatique ouverte. Il ne faut pas hésiter à s'adresser à nous si vous avez des questions, des remarques et surtout des souhaits parce qu'au fond, c'est dans notre intérêt, c'est dans l'intérêt de la population que nous représentons que des branches à fort potentiel comme la vôtre puissent continuer à se développer, à créer des emplois et à créer de la valeur ajoutée pour votre pays. Je vous remercie On a encore le temps pour quelques questions si vous êtes d'accord. On a des micros. Il ne faut pas simplement mettre l'aspect de l'exemple des données. J'ai lu un article l'année passée dans le New York Times qu'il ne faut pas simplement mettre l'aspect sur la protection des données mais il y a aussi la protection de l'environnement. Aujourd'hui, aux Etats-Unis, tout ce qui est cloud et data center est aujourd'hui le plus grand facteur de pollution. Et les Américains, par exemple, ils n'ont pas d'infrastructure communale comme nous. C'est-à-dire, avec la chaleur qui est dégagée par ces data centers, elle s'évapore. Et en Suisse, on pourrait la récupérer cette chaleur et chauffer, par exemple, avec cette chaleur. Et ce serait aussi un truc de mettre en valeur, le green IT. Je vous remercie pour cette question. Il y a quelques mois, une de mes collègues, Valérie Piller-Carrard, qui est élue du canton de Fribourg, a posé ce genre de questions au Conseil fédéral. Alors, c'était il y a un peu plus que quelques mois, c'était maintenant il y a deux ans. À l'époque, le Conseil fédéral n'a pas tellement vu l'intérêt de la question. Alors, peut-être qu'il faudrait la reposer, justement, je pense que c'est un des avantages de la qualité suisse aussi. On est conscient qu'un environnement préservé est extrêmement intéressant pour la population et que c'est aussi une marque de qualité. Et c'est vraiment le genre de suggestions qui sont très intéressantes parce que de pouvoir combiner une industrie porteuse d'avenir et le changement énergétique et le fait d'empêcher qu'il y ait du gaspillage d'énergie, je pense que c'est un message qui aberne pourrait en tout cas au Parlement fédéral parce qu'on est déjà à Berne, qui au Parlement fédéral pourrait être extrêmement porteur et je vous remercie de cette remarque. On a le temps pour une question, si vous êtes d'accord. Auf Deutsch geht's auch. Die Schweizer Qualität, die Sie da ansprechen, die hat ja auch ihren Preis. Ich würde erwarten, C'est clair. C'est une constante en la société de la pièce de agricole. Nous avons toujours puits les croyances et que nous devons nousıyons auprès. Et ce que nous faisons en général donc. Nous 그렇ons que nous rechtferturons avec plus de la qualité de l'action. Et le Bund doit aussi avoir pu фильма, que ces gewollances de la qualité de l'action. Ou même si je disais, ça n'aide à Tookie. Donc c'est pour la Branche d'être plus de la COVID. les preis de rechtfertigen. Je ne connais pas les détails du détail de l'Auftrag du Swiss-Dopo et de l'Amazon. Mais au Parlementaire, j'ai la première question, comment est-ce que l'ausschreibung a été fait? J'ai bien pensé, ce qu'il voulait faire. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de la Leistung, mais aussi de la qualité des standards. Und das gehört auch, meines Erachtens, zu den Ausschreibungskriterien. Dazu gehören auch die Arbeitsbedingungen, die in der Schweiz besser sind als in anderen Ländern, die Energiestandards. Und es wäre vielleicht gut, wenn der Bund sich bei der Ausschreibung von solchen Aufträgen eben nicht nur den Preis und die Leistung per se in Sicht hätte, sondern auch die Qualitätsstandards für die ganze Branche. Merci.